La vie s'amorce soudainement, et un jour s'éteint. Entre les deux, le temps s'écoule. Au fil du temps, le corps et l'esprit évoluent. Ce sont les âges. Il y a un âge pour jouer, un temps pour apprendre. Il y a un âge pour se reproduire, puis, un jour, transmettre ses connaissances. Ceux qui parviennent à un âge vénérable sont vainqueurs. Ils ont triomphé de tous les dangers. Mais un jour, le déclin s'amorce. Vieillir, c'est traverser le temps. Chaque être le parcourt à sa façon. Froid, famine, blessures, prédations, maladies. Avant chaque fin, il y a eu un début. La vie se bat pour rester en vie. Pourtant, tôt ou tard, il faudra laisser sa place. D'autres attendent pour voir le jour. Parfois, en un instant, tout bascule et la vie cesse. La mort, elle frappe tous les êtres vivants. Parfois tôt, parfois tard. Mais, inévitablement, elle se présente. L'évolution a façonné la longévité de chaque espèce. Et avec chacune, ses mécanismes de fin de vie. Bien des mystères entourent encore la dégénérescence naturelle des fonctions vitales. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent aux trajectoires de fin de vie des animaux. Il peut y avoir des leçons à tirer de la mort programmée du saumon Sokai. Après avoir passé plusieurs années dans l'océan Pacifique, ces saumons rouges adultes remontent les cours d'eau à contre-courant pour aller frayer là où ils sont eux-mêmes nés. Ils sont des millions à répondre à la même pulsion. Tous, mâles et femelles, nagent vers leur destin. Au bout de ce long périple, la mort les attend. Une mort spectaculaire. Ce voyage ultime se répète année après année, depuis la nuit des temps. Et pourtant, il demeure énigmatique. Pour parcourir ces derniers kilomètres de vie, le corps du saumon se transforme radicalement. Sa peau devient rouge, sa mâchoire se modifie. Une dentition nouvelle lui donne une allure redoutable. La reproduction est le dernier acte de leur vie. Les mâles s'intimident et se mordent. Le but ultime, gagner les faveurs d'une femelle. Ces saumons sont une de ces espèces qui ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur vie. L'enjeu est donc de taille. Année après année, Tom Quinn observe la montaison du saumon sur la rivière. Le voyage épuisant, les énormes efforts mis dans la construction du nid et dans la reproduction provoquent la mort des adultes. Ils mettent toute leur énergie dans les oeufs et ceux-ci ont une forte probabilité de survivre pour assurer la relève. Les gens me demandent comment cela a pu évoluer ainsi. Et je réponds, 500 millions de saumons ne peuvent se tromper. Cela fonctionne très, très bien pour eux, même si pour nous, les humains, cela semble une chose invraisemblable à faire. Le mâle arrive en premier et marque un territoire, sur lequel la femelle va soigneusement choisir un lieu où pondre ses oeufs. Elle examine les alentours, vitesse du courant, profondeur et température de l'eau. Le lieu semble idéal. Il faut vite en prendre possession. À l'aide de sa queue, elle creuse une dépression. Ce n'y reçoit quatre mille oeufs, que le mâle s'empresse de féconder. La génération future ne verra jamais ses parents. Elle n'est que quelques cellules enfouies sous le gravier fluvial. Jusqu'à l'ultime parcelle d'énergie et jusqu'à la dernière minute, les parents protègent le nid. Puis, en quelques jours, c'est le déclin. C'est un chaos presque coordonné. Tous mourront approximativement au même moment. La vitesse de détérioration de leur corps est saisissante. Je suis témoin de ce processus depuis des décennies, mais à chaque fois que j'y assiste, encore aujourd'hui, je trouve incroyable de penser qu'en seulement une, deux ou trois semaines, ils se dégradent et meurent. Depuis le début de la montaison, les saumons ont cessé de se nourrir. Le système immunitaire, c'est l'épuisement total. Le système immunitaire se relâche d'un coup. Les mycoses s'installent. Les blessures ne guérissent plus. Le moment arrive où le saumon devient incapable d'affronter le courant. Il se noie. Tout l'écosystème profite de la mort des saumons. Leur chair devient source de vie. Ces milliers de carcasses entrent dans la chaîne alimentaire. Elles nourrissent les insectes, les oiseaux, les ours. Puis, elles engraissent le sol, ce qui favorise la végétation. La densité et la taille des ours, l'abondance et la taille des poissons, comme la truite arc-en-ciel et l'on ou l'artique, sont tous liés à l'abondance du saumon. Si on retirait le saumon, l'écosystème anti en serait modifié. Au printemps suivant, sous le gravier fluvial, le cycle recommence. Sur les 4000 oeufs du couple, 400 petits ont survécu au long mois d'hiver. Émergeant enfin, la nouvelle génération amorce le voyage en sens inverse. Une centaine réussiront à atteindre la mer. Dans trois ans, seulement une dizaine de saumons reviendront sains et saufs sur leur lieu de naissance. En attendant, ils ont toute la vie devant eux. La forêt est tout pour un animal. Sa maison, sa nourriture, son lieu débat amoureux. Vivre vieux dans la nature, c'est traverser tous les dangers. Seuls les plus chanceux atteignent le vieillage. Ici, dans la forêt boréale, le roi des lieux, c'est l'orignal, aussi appelé élan. Pierre Vaillancourt, surnommé Pierre le loup, connaît cette forêt comme le fond de sa poche. Pour moi, l'orignal, c'est une bête incroyable. L'orignal est adapté à vivre dans une nature très rude. C'est un cervidé qui est extraordinaire. Fort, à la fois puissant, et en même temps capable d'être discret, de marcher à pas d'orignal sans se faire entendre dans la mousse. Et pour moi, de me retrouver à la fin septembre, début octobre, dans la période du rute, et d'avoir la chance de faire des périodes d'affût au lever, au coucher du jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la nature, un orignal peut atteindre une vingtaine d'années, mais très peu y parviennent. La chasse en élimine bon nombre. Ces 700 kilos de chair en font une cible de choix. De nos jours, la chasse ne répond plus à un impératif alimentaire. Dans la forêt Montmorency, la chasse est interdite, mais il y a l'ennemi de toujours, les loups. Ceux-ci traquent les jeunes orignaux et les adultes affaiblis. À intervalles réguliers, un décompte visuel fait en hélicoptère est transposé sur une carte. Lorsque j'ai commencé mon travail de guide naturaliste, je guidais des safaris d'observation de l'orignal. Pour moi, ça, c'est un trésor. C'est une carte au trésor. C'est plus qu'une carte de pirate, parce que le trésor vivant, il est là. C'est une femelle orignale avec son veau qui a réussi à passer au travers de l'hiver. C'est un gros mâle géniteur ici que j'appelle Julien, qui est le dominant du secteur, qui, lui, passe l'hiver tout seul. D'après moi, il a un sale caractère. C'est son frère que j'ai baptisé Bob. Pour comprendre la vie et la mort des orignaux, Pierre doit patrouiller la forêt. C'est une autre indication que, probablement, les loups et les orignaux sont pas loin, parce que les corbeaux vont se nourrir sur les carcasses d'orignaux et que les loups vont avoir tués. Fait que moi, je suis certain, sans que ça soit prouvé scientifiquement, les corbeaux sont dans les airs, repèrent les orignaux, crient, attirent les loups. Les loups font une prédation sur l'orignal, les corbeaux en profitent après. L'orignal ne pourra pas se soustraire à cette surveillance aérienne. Éventuellement, il lui faudra fuir ou affronter les loups. En plus des prédateurs, la longue saison hivernale est un défi de taille pour l'orignal. Les sources de nourriture sont réduites, au point qu'il lui est impératif d'avoir accumulé une réserve de graisse. Plus le couvert de neige s'épaissit, plus les déplacements deviennent difficiles. L'orignal doit trouver un endroit qui offre nourriture et abri. Ce lieu s'appelle un ravage. Il faut comprendre qu'à la forêt de Morency, sur le massif des Laurentides, il tombe 6 m de neige en moyenne par hiver. L'orignal doit être fort pour passer à travers l'hiver. Et les plus petits veaux qui viennent au monde tard ont moins de chances de survivre. Cette orignal-là, je la connais. Martine et son jeune veau sont en excellente santé. Ils ont une alimentation de qualité. On peut le voir par rapport à la qualité du poêle. Un beau poêle, brillant. Le jeune veau, c'était un veau de très, très, très bonne grosse. Lui aussi, avec un bon pourcentage de gras. Alors, deux orignaux en parfaite santé qui vont sûrement avoir une longue vie si les loups ne les trouvent pas. Léant vu s'accoupler avec Julien à l'automne, Pierre soupçonne Martine d'être en gestation. Au printemps, un petit verra le jour. La dernière neige accueille le nouveau-né. Ses premiers pas, incertains, sont le signe d'une curiosité candide. Pendant l'hiver, grâce aux orignaux décédés, les corbous et les corneilles se sont maintenus en vie. Et maintenant, la vie se perpétue. C'est l'orignal, au Québec, il y a beaucoup de contraintes pour sa survie. Il y a entre 13 000 et 20 000 orignaux de déclarés abattus à la chasse à chaque automne, au Québec. La population d'orignal se porte tout de même très bien. On parle d'environ 100 à 125 000 orignaux sur le territoire forestier québécois. Lui a eu la chance de passer au travers des loups, il a eu la chance de passer au travers des ours, qui sont des prédateurs efficaces. C'est un animal qui demande quand même à être respecté, à être laissé tranquille en hiver pour pas qu'il dépense d'énergie inutilement. Ce mâle a atteint l'âge d'une grande sagesse. Dans le climat doux d'un autre été, il brûte tranquillement dans l'eau. Il est toujours le roi de la forêt qui profite de chaque instant, une saison à la fois. Depuis des milliers d'années, une petite baleine blanche évolue dans les eaux du majestueux fleuve Saint-Laurent. Voici l'histoire du béluga. Ici, au début du XXe siècle, on comptait quelques dix mille bélugas. Aujourd'hui, il en reste environ 900. Cette espèce fut chassée jusqu'en 1979. Depuis, elle ne s'est pas rétablie. La petite population qui a survécu a souffert à une exposition chronique à de nombreux contaminants cancérigènes. même si la qualité de l'eau s'est améliorée, le béluga du Saint-Laurent est désormais une espèce en voie de disparition. est-ce qu'il y a un béluga du Saint-Laurent ? Alors, l'histoire des bélugas, c'est en quelque sorte l'histoire du Saint-Laurent du dernier siècle. Quand on se préoccupe de l'état de santé d'un béluga, on se préoccupe finalement de l'état de santé du Saint-Laurent au cours des dernières décennies. Alors, le béluga est en quelque sorte un livre ouvert, un livre ouvert sur le Saint-Laurent. Son histoire, c'est celle du Saint-Laurent. Robert Michaud est le biologiste qui connaît le mieux ce mammifère marin. ... de la barre de courant pour l'instant. Il y avait deux groupes près de la barre de courant. On a un autre groupe à plus de bateaux. J'ai commencé à étudier les bélugas alors qu'on pensait que les bélugas vivaient seulement une trentaine d'années. Puis on sait aujourd'hui que les bélugas vivent deux fois plus longtemps qu'on le croyait autrefois. On croyait qu'ils vivaient entre 30 et 40 ans. Ils vivent en fait entre 60 et 80 ans. Évidemment, il y a des animaux que je connais depuis une trentaine d'années. Je les ai connus tout petits. Ils ont commencé à avoir des jeunes seulement 12-15 ans après le début de notre étude. Et maintenant, on commence à voir leurs petits-enfants. On connaît des grands-mères maintenant. Et ça jette un regard assez particulier sur notre travail. Leur vie est aussi longue que notre espérance de carrière comme biologiste. Alors, je ne verrai probablement pas la fin de l'histoire. À cause de leur blancheur, les bélugas sont difficiles à identifier. C'est par des marques et des cicatrices que Robert arrive à les reconnaître. L'une des rencontres importantes de l'année est celle de DL-169, une femelle aussi surnommée Yogi. Ses premières documentations en photo remontent à 1977. En 1977, c'était déjà un adulte bien blanc. Admettons qu'elle avait 12 ans en 1976, ce qui lui donne autour de 50 ans cette année. La cinquantaine amorcée, Yogi n'est plus reproductrice. Mais on l'observe toujours en compagnie d'autres femelles et de leurs jeunes. Alors, ça soulève toutes sortes de belles questions pour nous, savoir qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son rôle, si elle ne produit pas pour qu'on vit aussi vieux. Le but de la vie devrait être se reproduire, mais quand on ne se reproduit pas, pourquoi on vit encore? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Je n'ai pas les réponses à ces questions-là, évidemment, mais je pense que les Bidouas pourraient nous le raconter. Maintenant que Robert Michaud a su décrire les individus et leurs aires de répartition, il est à même de saisir encore mieux leurs affiliations sociales, leurs interactions et leurs modes de communication. Parce qu'ils sont aussi très bavards, on les surnomme les canaries des mers. Le prochain défi du chercheur, décoder leur langage. Le chercheur est curieux. Les Bélugas aussi. on est parfois à se demander si ce ne sont pas plutôt les Bélugas qui étudient le chercheur. on dirait une véritable garderie. Six ou sept des tout jeunes des animaux de l'âge de 3 à 5 ans qui se tiennent ensemble. On a seulement quelques adultes avec eux. Leur principale occupation, ces jeunes, c'est d'être curieux. mais quand ils expriment cette curiosité-là envers nous... Ces jeunes, qui représentent l'avenir de la population, sont aujourd'hui le plus grand souci de Romère. Depuis quelques années, le taux de mortalité des mers à l'accouchement et de leurs nouveaux-nés a grimpé en flèche. Perdre un jeune, c'est hypothéquer l'avenir de la population. Perdre un adulte, c'est perdre le savoir-faire essentiel à la survie des jeunes. Pour le chercheur, l'équation est simple. L'état de santé du Béluga reflète l'état du fleuve. Le chercheur voit disparaître lentement sont sujets d'études. Ces inquiétudes sont grandes. Le déclin récent de la population demeure inexpliqué pour l'instant. On a plusieurs hypothèses. Le réchauffement de l'eau, la disparition de la glace. Les nouveaux contaminants qui ont augmenté très rapidement dans les années 90 pourraient avoir un effet important sur la santé des femelles qui pourraient entraîner et peut-être expliquer une partie des mortalités des nouveaux-nés. Et notre autre hypothèse, c'est le dérangement. À partir de 2010, on a commencé à noter plus de co-occurrence entre les Bélugas et les petits bateaux, les plaisanciers. Et ça pourrait entraîner des complications lors de la naissance. Alors, les saisons où il fait très beau, où il y a beaucoup de navigation de plaisance, c'est des saisons où on a enregistré beaucoup de mortalité chez les nouveaux-nés. 10 000 ans de présence, quelques décennies pour disparaître à jamais. Son sort est entre nos mains. J'ai peine à imaginer la disparition des Bélugas du Saint-Laurent. En fait, ce serait un échec lamentable de nos efforts des dernières décennies pour sauver cette population-là. Si on arrive à sauver les Bélugas du Saint-Laurent, c'est qu'on aura réussi à saignir ce milieu. C'est qu'on aura fait les compromis nécessaires pour mieux partager ce milieu extraordinaire-là avec d'autres êtres vivants. Dans la nature, certains ennemis sont puissants et invisibles. La maladie abat même les plus grands et les plus forts. Cette girafe semble avoir succombé à un virus de la peau. Les charognards en profitent. Ils ont développé toutes sortes de résistances pour pouvoir consommer la viande avariée. Ici, rien ne se perd. Les eaux sont souvent les seuls témoins de la vie d'un individu. La vie est longue, la vie est courte, mais toujours, elle prend fin. Cette fin devient la continuité d'autres vies. Les animaux qui passent leur vie sur la terre ferme sont sujets à la prédation, aux pandémies et aux rigueurs du climat. Mais voici une autre créature qui a trouvé le moyen d'échapper à ces menaces et à se prémunir contre le cancer. Cet être vit presque toujours sous terre et ne voit pratiquement pas la lumière du jour. À l'Université de Rochester, Vera Gorbunova a reconstitué son milieu de vie souterrain dans une cité de plexiglas. L'allure de l'animal tient un peu du rat et son comportement rappelle celui de la taupe. Sa peau plissée et ses longues dents lui confèrent une drôle d'apparence. Il s'agit du rat taupe nu. À l'état sauvage, on le retrouve uniquement en Afrique de l'Est. Cet animal est très social. Il se regroupe dans une chambre et il aime être en contact avec la peau des autres. Il évolue au sein d'une colonie où la reine détient le privilège de la reproduction. Pour cela, elle entretient un harem de mâle. Ce type de société est bien connu chez les insectes sociaux comme les abeilles, les fourmis et les termites. Le rat taupe est le seul mammifère à avoir adopté cette organisation sociale. Il fait bande à part. Ce mammifère est un rongeur comme la souris, mais il a une espérance de vie dix fois plus longue. Il est exceptionnel qu'un mammifère de cette taille vive jusqu'à 30 ans. D'où son intérêt pour la science. Étudier les animaux qui vivent longtemps peut aider à identifier les mécanismes qui aident à prévenir les maladies. qui, pour la plupart, viennent avec l'âge. Nous nous intéressons depuis longtemps à la capacité de certaines cellules de réparer l'ADN endommagé. Nous avons découvert que certaines espèces qui vivent plus longtemps possèdent des cellules capables de cette prouesse plus efficacement et nous avons identifié les mécanismes responsables de cette différence. C'est une grande découverte. C'est une grande découverte. Mais il y a plus. Le rataupe nu résiste aux maladies comme le cancer. Le rataupe est très résistant au cancer. Non seulement la prévalence de la maladie est très faible, mais le rataupe résiste aussi au cancer quand on lui injecte des produits cancérigènes. Quels stratagèmes permettent à ce drôle de mammifère d'échapper aux cellules meurtrières? La scientifique et son équipe ont découvert que le corps du rataupe produit une molécule spéciale, un polysaccharide qui prévient la formation des tumeurs. Les humains possèdent également cette molécule, mais elle est beaucoup plus courte. Cette molécule pourrait être inoculée chez l'humain pour prévenir, voire guérir le cancer. Le rêve de la chercheuse, emprunter les mécanismes du rataupe pour en faire bénéficier l'humain. La longévité est toujours liée à la santé et à plus d'années en santé. C'est exactement notre objectif pour l'être humain. il ne s'agit pas de prolonger la vie en étant malade, mais plutôt la qualité de vie. De cette façon, les gens pourront jouir de la vie plus longtemps. Dans le grand tableau de l'évolution, le rataupe a pris un chemin à part. Ce petit mammifère peut-il venir à notre rescousse? tous les espoirs sont permis. Pour trouver des solutions à nos maladies, il faut chercher partout, même dans les formes de vie les plus éloignées de la nôtre. La vie a tenu le coup des mois ou des années. À présent, le trépas est là. Cet ours va entrer dans sa tanière. Au printemps, en ressortira-t-il? La peur de la mort semble ancrée dans le cœur de l'homme. Qu'en est-il pour les animaux? Pressent-ils leur faim ou en sont-ils même conscients? Où vont-ils pour s'éteindre? Difficile de savoir comment se sentent les animaux. Très peu d'espèces réagissent à la mort d'un congénère. Dans l'esprit populaire de certaines cultures, la corneille est une annonciatrice de catastrophes. Elle est un oiseau de malheur. À Seattle, dans un parc urbain, une expérience est menée auprès de l'oiseau. La biologiste Katie Swift mène une enquête. Elle veut comprendre le lien entre la corneille et la mort. Afin de pouvoir répéter l'expérience, un masque est essentiel. Il représente une constante et peut être porté par n'importe quel membre de l'équipe de recherche. Pour cette expérience, nous avons en premier identifié un couple de corneilles territoriales. Nous les avons nourries pendant trois jours, puis le quatrième jour, nous leur avons présenté un stimulus que les corneilles perçoivent comme dangereux. Le dispositif indispensable à l'expérience, une corneille naturalisée. Une corneille à proximité aperçoit le cadavre. Sa réaction est immédiate. Aussitôt, elle se met à crier sans relâche. Lorsqu'une corneille découvre une corneille morte, l'oiseau lance un cri d'alerte. Cet appel entraîne le recrutement d'autres oiseaux dans la région en grand nombre. Ensemble, ces oiseaux continueront à faire ces cris d'alarme et à voler tout autour. L'expérience, répétée à plusieurs reprises, provoque toujours la même réponse. De plus, l'individu masqué venu seul, sans la corneille morte, fait désormais réagir au temps. Les corneilles sont-elles tristes, en colère? Leurs réactions expriment-elles une forme de deuil? L'expérience se poursuit en laboratoire, à l'aide d'un scanner. John Marsloff, le directeur de l'équipe de recherche, veut visualiser l'activité cérébrale de l'oiseau afin de comprendre l'origine de la réaction. Résultat, la zone du cerveau activée est plutôt associée au signalement d'un danger, ce qui n'exclut pas automatiquement la possibilité pour l'oiseau de ressentir des émotions. Quand on examine le cerveau de ces animaux, tout en connaissant l'importance des émotions dans la réussite de notre propre espèce, il n'y a aucune raison que ces animaux n'aient pas les mêmes capacités. Le deuil est crucial à notre survie tout autant que l'amour. Alors, il n'y a aucune raison pour que les émotions ne soient pas cruciales à la survie d'autres espèces comme les corneilles. De là à dire qu'ils expriment des émotions, il faudrait qu'on puisse communiquer avec les animaux. En attendant, nous demeurons dans l'incertitude. La plupart des animaux sont incapables de reconnaître la mort. Pour la reconnaître, il faut avoir une certaine conscience de la vie. Pour cela, il faut avoir une conscience de soi-même. Les primatologues explorent cette question. Notre plus proche parent génétique a-t-il conscience de la mort de l'autre ? A-t-il conscience de sa propre finitude ? Catherine O'Beiter se spécialise dans l'étude des chimpanzés. Quotidiennement, elle documente leurs interactions et essaie de décoder leur langage. Avec les années, elle a développé un lien de confiance avec cette communauté. à travers leur dynamique, elle tente de comprendre leurs émotions. Les chimpanzés ont tout un côté dramatique. Bien des choses peuvent provoquer de l'agitation et les émotions chez eux. Ils peuvent se montrer très excités lorsqu'ils trouvent de nouvelles figues mûres. Ce ne sont que de nouveaux fruits, mais ils réagissent comme si c'était quelque chose d'incroyable. Des émotions intenses peuvent également survenir quand un nouveau-né arrive dans la communauté. Après avoir donné naissance à l'écart, la femelle revient vers le groupe avec son petit. nous nous croisons alors toujours les doigts parce que selon le niveau de tension du moment, il peut y avoir un infanticide où le petit peut subir des blessures. instinctivement, nous voudrions intervenir et aider, mais notre devoir de scientifiques nous permet seulement de les observer et de documenter ce qui se déroule. Il s'agit de comportements naturels chez eux et notre travail consiste à décoder les raisons qui les poussent à agir ainsi. Mais ces journées en forêt sont très difficiles. C'est pénible pour nous tout autant que pour les chimpanzés. Lorsqu'une femelle perd son petit de cette façon, habituellement, elle s'isole pendant un certain temps. Elle devient plus renfermée. Si c'était un humain, nous dirions d'elle qu'elle est déprimée. Elle délaisse les liens sociaux et les bouillages. Elle a besoin de temps pour se ressaisir. C'est difficile à évaluer, mais leur comportement suggère ce qui ressemble à de la dépression. S'il est hasardeux de prêter aux animaux des sentiments humains, il est présomptueux de prétendre qu'ils ne ressentent rien. L'origine du deuil est peut-être ici, au fond de la jungle. La savane africaine, c'est la terre des éléphants. La famille Gébé emprunte les pistes de leurs ancêtres. Au fil du temps, de mère en fille, les connaissances sont transmises et conservées. Les éléphants ont une excellente mémoire. Ils se souviennent même de leurs défunts. Sur leur route, ils croisent des ossements. Cela provoque un arrêt. Il y a quelques années, une éléphante s'est éteinte ici. Elle était connue sous le nom de Graka. Graka était un membre de la famille. À chaque fois que le clan emprunte ce chemin, tous prennent le temps de sentir et de palper ses défenses, son crâne, ses os. Chez l'éléphant, l'importance de la famille se conjugue à une longue espérance de vie, ce qui est peut-être à l'origine de cette mémoire des défunts. Pour vivre longtemps, il faut pouvoir se souvenir. Le temps sur Terre n'a pas la même valeur pour tous. Chaque espèce évolue au fil des âges à sa manière. Tout change avec le temps. Le rapport à la reproduction, le rang social, l'acquisition de connaissances et les liens affectifs. Nous commençons à peine à observer et à saisir comment ces changements se manifestent dans la nature. Tous les organismes ont leur propre façon de franchir les différentes étapes de la vie. Chaque espèce contribue ainsi à la diversité de la Terre. Il n'y a pas d'âge pour vieillir. Vieillir, c'est maintenant. C'est traverser le moment présent. Nous empruntons tous une trajectoire qui se termine de la même façon. Nous faisons tous le même voyage qui s'appelle la vie. de la vie. le mêmeedi n'est pas une victoire de lahartyse, il ne dépend qui s'appelle d'avri. Sous-titrage ST' 501